Bonjour à tous mes petits anges scorpions, je vous retrouve aujourd'hui, vous savez très bien pour ceux qui me suent depuis très très longtemps, je commence toujours fin de mois ou début de mois, je ne commence pas avant, j'ai besoin d'avoir mes énergies. Alors, j'ai énormément de choses à vous dire mes amis scorpions, je ne sais pas vous, vous vous rappelez les mois précédents, je vous avais dit que août c'était pourri, d'accord, je vous avais dit que le titre de septembre c'était fin septembre déblocage, d'accord, Bon, on est le 30 septembre, est-ce que ça s'est débloqué pour vous ? Moi je ne sais pas, en tout cas la lune a impacté énormément de scorpions, scorpions ascendant cancer, et en lune à sagittaire, donc ces trois signes ont été très impactés, et plus d'autres, d'accord, par rapport à la lune du mois de septembre, la dernière lune, ça a été épouvantable, je dis bien épouvantable, je crois que ça a été pire que, je pense que ça a été pire que août, Donc, problèmes de santé, attire l'arigo, fatigue extrême, émotions qui ressortent. Pourquoi les émotions pour nous les scorpions, d'accord, ou cancers, ou sagittaires, dites-moi pourquoi elles ressortent autant ? Alors, je me suis posé réellement la question, pourquoi elles ressortent autant ? Tout simplement, c'est que nous avons fait un bali, nous sommes arrivés au 21 septembre. 21 septembre, c'est l'automne, on est d'accord. Qu'est-ce qui se passe à l'automne ? À l'automne, tout se dépouille, d'accord ? Donc peut-être qu'on devait reprendre une source de vie, et lâcher des choses, parce que, je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, il y a des émotions qui sont revenus, des souvenirs qui sont revenus, de 15 ans en arrière, de 10 ans en arrière, de 5 ans en arrière, de 3 ans en arrière, pourquoi ceci ? Je n'ai pas compris. Alors, peut-être qu'il y a des cases qui étaient fermées, des tiroirs, comme j'appelle quand je fais des soins, des tiroirs qui étaient fermés à clé, et peut-être que là, nous avions besoin d'ouvrir tous ces tiroirs. C'est pour ça que les émotions sont revenues en flèche, des souvenirs qui sont réapparus dans notre tête. Savoir pour X raisons, je ne connais pas la raison, d'accord ? L'automne fait que les feuilles tombent, donc peut-être que c'est le moment, depuis le 21 septembre, de faire tomber tout ce qui ne nous sert plus depuis des années, et qu'on a gardé dans des cases fermées à clé. Voilà, c'était une petite aparté, mais vous me laisserez vos commentaires juste pour le début, ce qui est important pour moi, pour savoir si vous avez vécu la même chose, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de souvenirs qui reviennent, sans raison apparente à la base. Alors, je vais parler bien sûr de mes liens, comme d'habitude, mais je vais parler aussi de 4 personnes différentes. Alors, mes liens sont sous chaque vidéo. Je vous remercie déjà de toutes les personnes qui se sont abonnées. Grâce à vous, ma chaîne grandit, ma chaîne perdure, et je vous embrasse tous, je vous aime tous, mes amis scorpions, d'accord ? Et puis, vous avez mon lien Facebook pour venir me rejoindre sur ma page en Sophia. Vous avez mon lien quand vous faites plus, et là, vous avez intérêt à faire plus, parce que je vais mettre énormément de choses sur le plus, d'accord ? Il faut regarder. Donc, sur le plus, vous avez mon adresse mail pour me joindre, pour savoir comment je fonctionne, au niveau médiumité, au niveau guidance, mes tarifs. Vous avez aussi, pour le soin, je suis malditeuse et guérisseuse, comment je pratique, etc., etc. Donc, mon adresse mail sert à ça. Je le redis, mon adresse mail n'est pas du tout mon adresse Paypal. Je le redis encore une fois. Vous avez mon numéro de téléphone, c'est génial. Vous êtes content ou contente, mais on ne m'appelle pas. Je le dis et je le redis. À chaque fois, je rabâche, mais je suis obligée de rabâcher, parce qu'il y a des personnes qui n'écoutent pas, d'accord ? Donc, je ne réponds que par texto ou par mail. Si on m'appelle, je ne réponds pas. Si on me laisse un message vocal, je ne réponds pas, je ne rappelle pas. Ouh, il y a une mouche, là. Donc, voilà, ça, c'était pour tous mes liens, et vous ferez plus, parce que j'ai tout ce que je vais vous dire à partir de maintenant. Ça sera noté dessous. Alors, j'ai fait connaissance de quelqu'un, récemment, qui est créateur de pendules. Il crée des pendules en pierre, avec des pierres de protection, des pierres X, d'accord ? Et il crée des pendules. Alors, moi, je suis artiste peintre, pour ceux qui ne le savent pas, et toutes mes toiles, elles sont uniques. C'est-à-dire, je ne peux pas reproduire une toile, d'accord ? Eh bien, lui, il s'appelle Arnaud. Voilà, bonjour, coucou Arnaud. Eh bien, lui, il fabrique des pendules qui sont uniques. Et ça, c'est majestueux, quoi. Avoir un pendule que personne ne peut avoir. Je vais vous montrer, j'en ai commandé deux. Il est grandiose. Pour moi, c'est une femme. Regardez, je vais vous le faire tourner. Et je peux vous dire que, même s'il est fabriqué avec ses deux mains, d'accord ? Parce qu'il n'a pas d'appareil pour fabriquer le bois, il taille tout avec ses doigts. Regardez comment il parle. Donc, il est grandiose. Les prix sont très, très attractifs. Le deuxième, donc, je lui dis exactement ce que je souhaitais, le bois que je voulais. Il m'a aiguillé aussi, parce qu'il vous aiguille, hein. C'est quelqu'un qui est dans l'empathie, c'est quelqu'un qui est dans l'écoute. Je lui dis que je voulais que la forme soit beaucoup plus affinée, beaucoup plus pointue. Voilà. Donc, je fais un coucou à Arnaud. Donc, il s'appelle « Création de pendule sur Facebook ». Je lui marquerai son lien dessous, afin de pouvoir aller le retrouver, pour lui demander des conseils, ou regarder ce qu'il fait, d'accord ? Après, j'ai une amie à moi qui s'est lancée sur YouTube, qui s'appelle « L'eau de lune ». Elle s'appelle Nat, c'est une amie à moi. Allez voir « L'eau de lune ». Je vous mettrai son lien, parce que « L' » c'est L'Apostrophe O, accent circonflexe. Plus loin, l'une, deux, après l'une. Allez la voir, je vous me dirai ce que vous en pensez. Ça fait longtemps qu'elle pratique. C'est une personne qui habitait à l'étranger, et qui revient en France, et qui a décidé de se lancer. Après, je mettrai mes liens d'Adaline Cartomancy, qui m'a offert deux oracles. Adaline m'a offert le dernier, que j'adore, et que vous adorez tous, qui l'a fabriqué de ses petites mains. C'est l'oracle April. Donc, allez la rejoindre, Adaline Cartomancy, sur Facebook, qui m'a offert celui-là, qui m'a offert aussi celui-ci. Sincèrement, je crois que c'est « Love quelque chose ». Pour Adaline, excuse-moi Adaline. C'est « Love lunatique ». Ça y est, c'est « Love lunatique ». Donc, je vous mettrai son lien, parce qu'elle fabrique ses oracles elle-même. Et la quatrième personne, c'est Frisson de l'âme, que je parlais toujours de Frisson de l'âme. C'est moi qui avais choisi son titre à Virginie, et elle a changé son titre. Ça s'appelle « La messagère des anges et du bien-être ». Donc, elle, Virginie, Frisson de l'âme, est la messagère du bien-être maintenant, des anges et du bien-être maintenant. C'est celle qui m'a offert le parchemin sacré que je me sers en permanence, qui commence vraiment à être très, très abîmée. D'accord ? Et qui m'a offert le petit théâtre de l'amour. Voilà. Donc, les deux personnes que je vous dis en dernier, c'est celles qui fabriquent de leur propre main leurs oracles. Donc, vous les retrouverez dans mes liens afin de pouvoir commander, si ça vous intéresse, leur oracle. Voilà. J'ai fait ma petite pub. Voilà. Ça, c'est Sophia. Elle a bâti, aidé les autres. Voilà. Alors, nous allons commencer. J'espère que ce qu'on va me dire pour ce mois d'octobre va être puissant, différent, et qu'enfin, on va pouvoir lâcher durant ce mois d'octobre. Rappelez-vous, mes petits amis scorpions. Ça fait des mois et des mois et des mois. Bon, j'ai encore une chose à vous dire. Ça va durer longtemps, je pense, la vidéo. Après, vous m'adorez. Donc, c'est très bien. Moi, je vous adore. Et donc, effectivement, j'avais dit octobre rouge. Il y a à peu près 5-6 mois en arrière. Peut-être moins. D'accord ? Octobre rouge, on y arrive. Premier octobre, tout augmente. Et pour arriver, j'avais dit octobre, novembre, décembre, ça va être la bérisina. On y arrive. Voilà. On verra bien ce qui va se passer. J'avais autre chose aussi à vous dire. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre ? Peut-être que ça me reviendra. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, j'espère que la guidance que je vais faire... Oui, oui, ça y est. J'avais dit que depuis des mois et des mois, ça, je vous le dis. Excusez-moi, mes lunettes sont sales. Depuis des mois et des mois, je vous ai dit que nous allions faire une rencontre, pour ceux qui sont célibataires depuis longtemps, comme moi, au mois d'octobre. Eh bien, nous allons voir s'il y a une rencontre pour le mois d'octobre. Après, vous savez que ça reste général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous le savez, ça aussi. Allez, on y va. Donc là, je change, je vais... Enfin, je change. Vous verrez, il n'y a plus les messages disant, il n'y a plus tout ça. J'ai envie de... Je ne sais pas. Je suis toujours concrète, mais j'ai envie de changer. D'accord ? Donc, voilà. Allez, je vais prendre l'oracle de la ligne, bien sûr. Parce que c'est celle qui nous impacte le plus, pour tous les signes. Allez, on y va pour mes petits amis scorpions. Pour le mois... Je ne suis pas bien. Il faut que mes bras soient dégagés. Il faut que mes mains soient dégagées. Nickel. Allez, on y va. Pour mes amis scorpions, pour ce mois d'octobre 2021. Pour tout sujet, le message me guide pour mes amis scorpions. Donc, je vais faire... Comme je suis en guidance priée, pour ceux qui me connaissent. Je vais faire trois colonnes. Voilà, pour voir ce que ça me dit. Là, c'est... Oui, je vais vous faire en live. Allez, pour mes amis scorpions, pour le mois d'octobre. Ok. Ok. Alors là, on pourrait me dire que pour toutes les personnes qui... Qui cherchent l'amour depuis longtemps, ou qui cherchent que des situations se débloquent. C'est pareil, j'ai autre chose à vous dire. Le premier décan a réussi à se sortir de la mouise. On va dire ça comme ça. D'accord ? Ça faisait longtemps qu'il était... Waouh ! Il a réussi à faire son tri, à faire son ménage. Il en sort. Le deuxième décan, c'est celui qui était le plus impacté depuis des mois, des mois, des mois. Là, il a encore des problèmes à régler. Allez, pour le troisième décan, qui est le mien, tout se tagne. Ça, je vous parle des mois qui sont passés. On verra pour ce mois d'octobre. D'accord ? Bon, je vous dis ça parce que tout simplement, je sors des cartes qui sont assez sympathiques. Allez, on va aller maintenant sur l'oracle des prières. D'accord ? Pour mes amis scorpions. Pour mes amis scorpions, s'il vous plaît. Allez. Très bien. Waouh ! Waouh ! Alors là, sérieux ? J'y crois pas, mon rêve. Ouh là là. OK. Allez, on va finir. Je vais faire trois cartes sur trois colonnes. Allez, pour mes amis scorpions. Non, OK. C'est mieux comme ça ? Ça vous plaît mieux ? Vous inquiétez pas, je suis pas folle. Je parlais de mes guides. On m'a dit non en direct. Non, alors là, c'est non parce qu'il y a deux cartes qui sont tombées. OK. Il est temps. Vous allez voir ce que je vais vous dire. Très bien. Waouh ! Bon, je voudrais une autre carte ici parce que là, vous me laissez dans. OK, mais vous me laissez dans. C'est très bien tout ça. Mais oui, mais par rapport à quoi ? Ça ne me dit pas. Vous ne répondez pas spécialement à ma question. OK. Bon. Alors. On va mettre ça comme ça, comme ça, comme ça. Touk, 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 touk. Alors, première colonne. Déjà, je vais vous lire les cartes comme je sens. Voilà. C'est tout. Sans oublier, par exemple. On me dit que la prospérité nous attend. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui changent. D'accord ? La prospérité, c'est l'amour, c'est l'argent, c'est le relationnel. Excusez-moi. C'est beaucoup de choses. On me dit que peut-être que vous avez passé des difficultés dernièrement. Vous avez dû vous battre et vous battre et vous battre. D'accord. D'accord ? C'est le taureau. Donc, le taureau, il fonce. D'accord ? Et au bout d'un moment, on avait marre de se battre, peut-être. Là, on me dit qu'il va falloir réfléchir énormément. Parce que là, franchement, la prospérité nous attend. Il n'y a rien encore qui est gravé dans le marbre. Même si on a vécu des tempêtes, même s'il y a eu des choses qui ont été cachées et qu'on a découvertes récemment. Peut-être que nos émotions nous ont fait revivre des choses qu'on n'avait plus envie de voir. Mais c'était peut-être nécessaire de voir tout le marasque passé pour comprendre aujourd'hui où nous en sommes arrivés. Parce que là, on nous dit qu'il y a un changement considérable qui arrive. Alors, pour moi, ça sera la nouvelle lune. La nouvelle lune, j'ai regardé tout à l'heure et j'ai oublié. Donc, vous le savez, regardez. Je crois que c'est le 7. Je ne suis pas sûre, mais vous regardez. Donc, on nous dit qu'il y a un changement considérable qui arrive pour nous et que rien n'est encore gravé dans le marbre et que la prospérité nous attend. On nous dit que nous allons partir sur un grand changement. Là, nous étions en période de transition. Il y avait des choses qu'on devait régler. Changement aussi par rapport à nos rêves. Peut-être qu'on dormait très mal. Peut-être qu'on était réveillés pour X raisons. Donc, là, on va pouvoir retrouver un sommeil apaisant. Au niveau de notre foyer, il y a une porte qui va s'ouvrir pour nous. Derrière, nous avons l'arc-en-ciel. Bon, c'est sûr que là, j'ai l'hiver. OK ? Bon, après, on n'est pas à trois mois pris maintenant. J'ai l'hiver. L'hiver peut être aussi une porte s'ouvre et tout va se déglacer. Peut-être qu'il y a des choses qui étaient glacées et qui vont fondre afin que nous puissions ouvrir cette porte sur un arc-en-ciel. D'accord ? Ça peut être aussi comme elle est toute seule. Cette carte n'est pas accompagnée de saison. Ça peut être aussi dans trois jours, trois semaines ou trois mois. Trois jours, trois semaines ou trois mois. Si on arrive dans les trois mois, c'est bien l'hiver. Pour faire quoi ? Cette porte pour retrouver notre plein équilibre total. Total. On sera vraiment aligné. Voilà. Ça, c'était le premier message. Le deuxième message est moins long puisque j'ai tiré que trois-quatre temps. Rien est encore gravé dans le marbre. Malgré tous les marasques et tout ce qu'on a connu, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons pouvoir retrouver enfin la lumière peut-être que nous avions perdue. D'accord ? Là, on avait la lune. Il y a des choses qui étaient cachées. Il y a des choses qui étaient encore sombres pour nous. Et là, ça y est, la lumière va fuser durant ce mois d'octobre. D'accord ? Et nous allons reprendre notre détermination et regarder loin devant nous. C'est pour ça que je vais prendre l'oracle de l'intuition, les portes de l'intuition, pour aller voir ce qui se cache derrière tout ça. Troisième colonne. On avait, attendez-vous, un changement considérable. L'abondance est là. Vous voyez, l'abondance est là. Vraiment, c'est merveilleux. Nous allons pouvoir nous purifier, nous rafraîchir et reprendre notre propre liberté. Peut-être que c'est durant ce mois d'octobre, comme je l'avais dit, où nous allons pouvoir... Pour moi, je parle de libération. Nous avons encore l'arc-en-ciel. Deux fois, nous avons l'arc-en-ciel. On a besoin de se purifier, de se libérer de beaucoup de choses. Et peut-être que nous avons perdu aussi dans notre tête de dire, est-ce que je vais être enfin heureuse ? Est-ce que financièrement, ça va aller ? Est-ce que ma famille, ça va aller ? On s'inquiète pour nos enfants, pour nos petits-enfants, etc. Mais là, on part sur quelque chose de nouveau. Là, durant ce mois d'octobre, pour l'instant, je dirais, pour le prémice que je viens de faire, on part sur quelque chose de nouveau. Donc, du coup, moi, je vais partir sur les portes de l'intuition. Allez, on y va pour un petit ami scorpion. Je suis déjà 16 minutes, je ne suis qu'au début. Ça va durer longtemps. Allez, pour un petit ami scorpion, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre. Une coupe ? Ok, on fait une coupe. On a le temps et on a le moment présent. Alors, pour moi, je vous montre le temps et le masque. Alors, ce n'est pas compliqué. On me dit qu'il va falloir revenir au moment présent, afin de lâcher prise sur énormément de choses qui sont en tête de notre tête durant ce mois de septembre, qui nous a foutu en l'air, la fatigue, etc. Là, il faut qu'on revienne vraiment au moment présent. Il est temps, d'accord ? Il est temps de ne plus, regardez, regarde cette image, de ne plus retenir le temps, de ne plus dire, je veux rester sur le passé. Non, non, ça y est, on tombe. Là, on est au moment présent. Il va falloir se consacrer à notre moment présent. D'ailleurs, le moment présent, j'ai la transmutation. Peut-être que nous avions besoin de cette pause à l'intérieur de nous pour nous découvrir, pour nous reconstruire, d'accord ? Peut-être pour arrêter aussi de se faire des films dans notre tête. Je continue pour oublier réellement le passé. Vous voyez, tout est en synchronicité avec tout ce que je viens de dire depuis le début. Donc, on reste sur le moment présent. Il est temps d'abandonner le moment présent. Il est temps d'abandonner, pardon, le passé et de se mettre dans le moment présent, d'accord ? Le masque. Alors, peut-être que certains ou certaines, les scorpions, on sait qui on est quand même, on se dit, tout va bien, en extérieur, on va dire ça comme ça, et à l'intérieur, ça ne va pas. Mais par contre, nous, nous n'allons pas nous plaindre. Nous, les scorpions, on ne se plaît pas. Si ça ne va pas, on ne va pas dire, non, mais ça ne va pas du tout, quoi. Non, non, on va dire, ouais, non, ça va très bien, c'est nickel. Tout va bien. Donc, on porte un masque. Là, on vous demande, et on nous demande, d'enlever ce masque et de montrer vraiment notre vraie image de nous. Je pense que c'est aujourd'hui, je le fais. Parce que je me suis quand même livré à vous depuis le départ. On me dit qu'on va devoir faire un choix. C'est en descendant. On va devoir faire un choix pour partir réellement sur une renaissance. Il va falloir arrêter de peser le pour et le contre. Il n'y a pas de pour, il n'y a pas de contre. On enlève ce masque et on fonce, afin d'aller sur notre joyau, sur une renaissance. Allez, maintenant, on va passer au tirage. Allez, on va mettre un mis scorpion, s'il vous plaît. Ok. On vous demande de tendre les mains. On me dit que grâce au lâcher prise, on va reprendre notre énergie. On me dit qu'il y a quelque chose qui se prépare pour nos dents invisibles. On a juste à tendre nos mains. On me dit que nous sommes une perle rare. C'est magnifique. On me dit que la faim comptait, témoigne de la reconnaissance à l'univers et à la vie. Parce que la vie, elle n'est pas si pourrie qu'on peut le penser. Malgré toutes les étapes qu'on a passées dans notre vie, il y a des choses qui vont changer. On va pouvoir enfin dire merci, merci, merci. Et pas merci, parce qu'on va prier pour des demandes qui n'arrivent pas, parce que peut-être que ce n'était pas encore le moment, parce que ça a pris énormément de retard. Là, on va dire merci, merci, parce que ça va arriver. Ok, regardez. Il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver pour nous, qui vont nous réjouir. Alors, c'est quoi ces bonnes nouvelles, s'il vous plaît ? Alors déjà, pour certains scorpions, faites confiance à votre intuition. Si certains scorpions ont perdu leur intuition, là, par rapport à la fatigue, par rapport à plein de choses, là, vous allez reprendre à fond votre intuition. Et ça sera un succès. On me dit que là, le temps est compté, c'est-à-dire que ça va aller très, très vite. On me dit que là, vous étiez en période de transmutation. Vous voyez, cette carte, elle ressort. Vous étiez en période de transmutation. Et ça faisait un bon moment, déjà. Peut-être déjà... Je dirais peut-être 10 mois, 11 mois. Un an, au pire. D'accord ? Vous avez dû vous détacher de vos préoccupations. Vous avez dû réfléchir. Vous avez dû méditer. Mais là, vous commencez à vous remarquer. Ça fait bien longtemps que tout ça. Ça revient. Là, c'est le moment présent. Il va falloir se poser réellement. Et ça, tout revient. Se poser réellement sur le passé. Le passé, c'est fini. Il faut vraiment tirer un trait sur un passé. C'est une obligation. Il va falloir énormément communiquer. Il va falloir parler. Il va falloir dire des choses que peut-être que vous reteniez à l'intérieur de vous. Et parler avec bienveillance, avec sagesse. D'accord ? On me dit que ça ne sert à rien de faire de la résistance. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez perdu votre place sur cette planète pour X raisons, pour X chaos, pour X choses. Et là, vous avez vraiment besoin d'un enracinement. Vous avez besoin de retrouver votre juste place dans cette vie actuelle. Parce que vous n'étiez pas à votre juste place jusqu'à maintenant. parce que peut-être que vous avez réussi à retrouver, ou ça va arriver durant ce mois d'octobre, à retrouver une paix intérieure de vous. On me dit qu'il va y avoir un revirement de situation qui va arriver vers vous. C'est tout ce qui était négatif depuis quelques mois, là, août-septembre. août-septembre, enfin, oui, août-septembre, voilà, août-septembre. Il n'y avait pas d'autre derrière. Peut-être qu'il va y avoir un revirement de situation et tout ce qui était négatif va se transformer maintenant en positif. Parce que oui, ben voilà. Parce que, ça y est, vous allez prendre votre bagage, vos bagages sont lâchés, vos fardeaux sont lâchés. Là, vous ne prenez qu'une ou deux valises, d'accord ? Vous ne prenez pas des tonnes et tonnes de valises. Vous avez lâché prise sur des choses. Et là, attendez-vous à un changement considérable qui va partir à 360 degrés. On va s'arrêter pour cet oracle là-dessus. Et nous allons aller... Nous allons aller sur l'oracle d'April. L'oracle d'April. Allez, pour mes amis scorpions. Allez, pour mes amis scorpions, s'il vous plaît un message. Non, j'ai le nom. Eh, sérieux. Non au retour. Non au retour. On ne prend pas un ex. C'est non au retour. Ou peut-être que tout simplement, il n'y aura pas de retour de quelqu'un. On a besoin de se faire lâcher passer. Vous devez progresser. Vous devez monter ses escaliers. Il y a encore des choses peut-être, qui sont encore là, que vous avez étudiées. Peut-être qu'il reste encore un dernier truc là, mais vous allez vite grimper, parce que vous avez la clé au bout. D'accord ? Vous partez sur une progression. Vous allez atteindre votre cible. Peut-être que vous aviez un rêve, et vous allez atteindre ce rêve. D'accord ? Vous allez vraiment atteindre votre cible. Parce que, oui, c'est parce que c'est votre raison d'être. On me dit qu'il y a des choses, par rapport à un progrès que vous souhaitiez, qui prend encore du retard. Peut-être encore durant ce mois d'octobre. Je suis désolée. Moi aussi, je ne suis pas contente. Pour l'instant, il n'y a rien de dramatique non plus. Peut-être que durant ce mois d'octobre, il va falloir... Je vois... Peut-être que ça n'a rien à voir. Je m'explique. On me dit que peut-être que vous allez avoir du retard sur des papiers administratifs. Donc, faites attention. Ne n'ayez pas de retard sur les papiers administratifs. Prenez votre souffle, oui. Mais vous devez être carré quand même sur tout ce qui est administratif. D'accord ? Après, c'est vrai qu'il y a les impôts carré, la taxe d'habitation, la taxe financière. Il y a beaucoup de choses. Donc, ne soyez pas en retard. Voilà. Ne soyez pas en retard. Voilà, c'est ça. On me dit que vous allez devoir faire un choix à la nouvelle lune. Donc, la nouvelle lune, je vous ai dit, ça arrive là. D'accord ? Encore. Et ce choix, ça ne sera que du positif. La lune va nous donner du positif. Mais ça arrive très vite parce qu'on parle du moment, on parle de transformation, on parle d'éveil, on parle de choses qui vont s'évanouir. On me dit que pour l'instant, voilà, tous les soucis, c'est clair, on était pris là, tous les soucis que vous avez eus durant l'été, juin, juillet, août, et puis on va entamer sur septembre. Je ne sais pas septembre. Non, je ne sais pas septembre. Ça n'a été que passager. Oui, ça vous a embêté. Oui, ça vous a prostré. Oui, les émotions se remontaient en flèche. Oui, ça vous a fait mal. Mais, c'était que passager. vous passez au mois d'octobre sur autre chose. Sur de nouveaux projets, pour certains, pour une nouvelle création. Pour certains, vous êtes en train de faire des plans pour une nouvelle création. Une création d'entreprise, une création X. Vous êtes en train de passer de l'autre côté. D'accord ? Création par rapport à des nouveaux projets. Parce que, voilà. Alors, ça peut être travail, ça peut être changement d'habitation. Là, on parle de changement, de création, de transformation, de nouveaux plans aussi. Et, on me dit que ça va vous faire tourner une page. C'est-à-dire que là, ces projets que vous avez là, d'accord, vont vous faire tourner une page. Carrément. Ok. de la famille. Pourquoi on nous parle de la famille ? Alors, je suis désolée, on vient de me dire un truc dans ma lettre dont je le dis. Peut-être qu'il y a eu une grossesse, une sécondité, je ne vais pas dire une grossesse, une sécondité cet été par rapport à vos enfants. D'accord ? en création grossesse, ça peut être ça aussi. D'accord ? Cet été, ça s'est passé. Et peut-être que cette page, cette nouvelle page, c'est une construction d'une vraie famille. Parce que j'ai l'amour après. Après, on peut me dire aussi que peut-être que au niveau de l'amour, il va falloir vraiment ouvrir les yeux, faire confiance à votre troisième œil. on me dit que si c'est un fils, peut-être qu'il va vous apprendre que sa copine est enceinte. D'accord ? Ou sa femme. Mais on peut me dire aussi, et voilà, on revient sur l'hiver, on me dit que il faut mettre confiance à votre intuition. Il y a un homme qui va arriver en trois semaines, trois mois ou cet hiver. On me parle d'une personne qui sera assez aisée. Ok. On me dit que ça serait une renaissance pour vous. On me dit que cette personne travaille. Alors, j'ai l'homme, ça peut être la femme, vous mettez ça. Cette personne travaille. Cette personne a un bon travail. Cette personne a travaillé dans un haut statut. Elle a un haut statut. Ça peut être un médecin, un avocat ou une avocate. D'accord ? Mais je vois que cette personne, elle a du répondant. Vous voyez ? Elle a un statut. Elle a du répondant. C'est tout. On me dit que ça serait une renaissance pour vous. Vous allez revoir le soleil. Par contre, on me dit qu'il y a des personnes de votre entourage qui vont être en colère après vous ou vous après, peut-être vous par rapport à votre entourage. Si c'est votre fils qui vous annonce qu'il va être papa, peut-être que vous allez vous mettre en colère. D'accord ? Voilà la première. Sommons ça. Mais on me dit que quelqu'un de votre entourage va se mettre en colère ou vous-même et vous serez en désaccord avec cette personne. On me dit que vous allez sortir de votre routine. On me parle de grand succès qui arrive. Vous allez enfin sortir de votre routine, enfin sortir de votre zone de confort. On me dit que quand ce succès va arriver, quand ce succès va arriver, d'accord ? Gardez ça secret. D'accord ? Alors, à la base, on m'a arrêté sur vous allez sortir de votre routine, ça sera un grand succès pour vous. Par contre, vous allez devoir garder ça secret parce que vous allez être énormément jalousé. Alors là, j'ai deux personnages. Alors, il y a deux solutions. Ou c'est quelqu'un qui vous épille. On ira chercher celui-là après. Ou il y a quelqu'un qui vous épille, d'accord ? Qui vous guette, qui vous espionne. Vous, femme. Ou c'est vous qui êtes curieux ou curieuse sur quelqu'un. Peut-être que vous regardez sur les réseaux sociaux qu'est-ce que c'est le personnel devenu, etc. Parce que c'était au mois de septembre pour l'été sur les émotions du passé. On me dit que vous allez retrouver la santé. Ça, c'est bienvenu. Ok. Ok. Alors, on me parle d'une rencontre qui va avoir lieu. On me dit que vous allez refaire la fête. On me dit qu'une rencontre va avoir lieu. On me parle d'un couple. D'accord ? vous allez refaire la fête au centre de votre foyer. On me dit que vous allez avoir énormément de messages. Cet automne. Allez, on y va pour l'automne maintenant. d'un homme ou d'une femme que vous rêviez. Alors, peut-être que vous vous êtes dit oui, je voudrais que cet homme ou cette femme elle soit comme ça, comme ça, comme ça. Ben, écoutez, là, ce que vous rêvez, on me dit que j'ai l'impression que ça va arriver. Parce qu'on me parle de rêve. On me parle de beaucoup de messages cet automne qui vont arriver. on me dit que ça sera quelqu'un qui sera dans la purification. On me dit que vous allez analyser les choses énormément. On me dit que vous aurez un choix à faire mais ça sera de pleine beauté. Peut-être que vous allez, tellement cette personne serait dans la perfection ou trop bien pour vous. Peut-être que ça, vous allez dire c'est pas possible, c'est pas pour moi. Mais si, ça sera pour vous. Je vous le dis. Hommes ou femmes. On me dit vous allez reprendre votre énergie, vous allez reprendre le désir. Le désir charnel, le désir sexuel, le désir de faire la fête, le désir de bouger, le désir de vous amuser que vous avez perdu depuis longtemps. Et là, vous allez reprendre votre énergie et vous allez reprendre tout ce plaisir que vous aviez perdu depuis longtemps. Alors, on va aller chercher celui-ci. Non, on va pas aller chercher celui-ci, on va aller chercher Béline. Désolé, je change d'avis. Allez, on y va sur Béline, si je vous plaît. Ok, on me dit que vous allez partir à découvert de quelque chose. La découverte, c'est une ré... C'est un rétablissement de votre santé. Vous allez partir sur nouvelle élévation. vous allez énormément communiquer avec beaucoup de personnes et ça sera le grand bonheur. Vous allez partir à la découverte. Votre santé va se rétablir à la campagne. D'accord ? Ou pas. D'accord ? On me parle d'une élévation qui arrive. On me dit qu'il va y avoir énormément de discussions par rapport à votre plein bonheur. Il y a quelque chose qui arrive, mesdames et scorpions. Il y a vraiment quelque chose qui arrive. Alors que le bonheur, vous ne connaissiez plus. Vous étiez seul. Homme ou femme, scorpion, vous étiez seul. Vous ne connaissiez plus tout ce bonheur. Non, non. Si vous avez pensé à un moment donné que votre bonne étoile vous avait lâché, non, non, ce n'est pas bruit. Non, non. Sauf tout simplement, c'est que peut-être que vous avez des choses à régler. Ça a pris normalement de retard, peut-être parce que des choses qui étaient bloquées en vous. Il a fallu que vous fassiez une reconstruction et débloquiez peut-être plein de choses qui étaient déjà bloquées afin de pouvoir reprendre enfin un nouvel en vol. mais différent, différent. On ne refait pas le même schématique. D'accord ? On me dit que vous pensiez que vous étiez poids et poids mince, pied et poids lié. On me dit que vous aviez besoin d'appui mais vous savez très bien pertinemment que le scorpion ne demande jamais d'aide. Donc, vous avez laissé faire des choses et vous êtes resté statique. Vous êtes resté statique ce que je dis pour le troisième décor. En tout cas. D'accord ? On me dit qu'il y a des choses qui vous ont rendu malade. On en parlait tout à l'heure, tout au début. On me dit que vous avez dû vous battre contre une maladie, contre des soucis de santé. Et là, ça y est, vous allez partir sur une grande réussite. C'est bien parce qu'on nous parle d'amour, on nous parle de santé, c'est extrêmement bien. Alors, pour qu'on continue là-dedans, j'ai envie de prendre le roi qui est des sorcières afin d'aller voir sur le pro quand même. C'est important le pro. comme ça, je vais faire tous les sujets. Allez, s'il vous plaît, pour l'internation, pour le mois d'octobre. Waouh ! J'ai le magicien qui sort. Vous allez pouvoir tout rééquilibrer, votre vie. Vous avez une baguette magique qui va, je ne sais pas, je ne sais pas d'où elle va sortir. Je vais dire franchement, on a le magicien. Vous allez vraiment pouvoir vous sortir de tout ce chaos qui dure depuis très longtemps. D'accord ? La deuxième carte qui est sortie, c'est concentrez-vous. Vos efforts vont enfin payer. Vous allez atteindre enfin vos objectifs parce que vous êtes resté juste persévérant ou persévérante. Continue. Bon, on me parle là d'une sorcière. Donc moi, j'adore cette carte. D'accord ? Moi, je suis une sorcière bien aimée. Donc, ce qui veut dire qu'on va nous parler là, peut-être que certains scorpions vont aller consulter une, je ne sais pas, une sorcière, une mince, une médium, une carte omancienne, etc., pour avoir des réponses qu'ils cherchent encore. D'accord ? Pour ceux qui ne vont pas aller contacter une médium ou une carte omancienne, peut-être que c'est vous, les amis scorpions, qui avez persévéré dans cette voie-là. et vos efforts vont payer. Pour certains ou certaines, votre cœur a été réellement blessé. Amoureusement, je parle. on me dit que vous êtes fait des illusions énormément parce que les choses ont été beaucoup, beaucoup trop vite. On me dit que vous pensez à... Ah, ça c'est le scorpion, ça c'est le problème des scorpions, c'est... Bon, moi ça ne me regarde pas parce que moi c'est le vide néant. Mais, je veux dire, il y a des personnes qui se posent encore la question qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que je n'aurais pas dit, du dire, pardon, est-ce que c'est moi qui ai gâché la relation ? Non, 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 cette relation devait s'arrêter, point barre, elle ne devait pas continuer, vous n'avez rien gâché, d'accord ? Et regardez, on a 5 de coupe. Là, vous avez économisé, vous avez pris toutes vos coupes par rapport à cette relation, d'accord ? Ou vous êtes fait des illusions, on vous l'a mis à l'envers. Regardez derrière, il y a encore 2 coupes. Donc, vous allez aller chercher ces 2 coupes afin de pouvoir vous sortir de ce passé. Et oui, on me dit que vous faites les choses toujours dans la perfection, vous voulez toujours aller sur votre but, vous voulez toujours aller sur la réussite, et on me dit votre seul but pour certains au service de scorpion, ça ne parlera pas à tout le monde. vous faites très attention, après c'est sûr que les femmes scorpions, je parle des femmes scorpions, c'est sûr que ce n'est pas des femmes scorpions qui dépensent beaucoup d'argent. Si elles dépensent, c'est parce qu'elles en ont les moyens. Ce n'est pas des personnes qui ont dépensé l'argent par les fenêtres, d'accord ? Donc là, on me dit qu'il y a une réussite qui arrive pour vous, financière, il y a quand même quelque chose de beau financièrement qui arrive, et des choses qui vont se mettre en place. Je ne vous prendrai pas parce qu'il y en a beaucoup trop. Non, non. Bon, on me dit qu'il y a une élection des anges qui arrive, on me dit que laçon, vous êtes tellement généreux ou généreuse qu'obligatoirement, vous devez avoir un retour de la générosité des autres, d'accord ? On me dit que vous êtes une personne passionnée, vous êtes dans la protection tout le temps, même si vous êtes un homme, vous protégez tout le temps l'autre, si vous êtes une femme, vous protégez tout le temps l'autre, vous êtes toujours dans la protection, c'est vous, vous ne pouvez pas faire autrement, d'accord ? On me dit aussi que vous avez énormément d'intuition, et on me dit, vous savez ce que vous voulez dans la vie. Mais on me dit aussi, balayer, on me parle de balayer quelque chose, j'ai l'impression qu'il va falloir peut-être balayer encore des personnes qui sont toxiques autour de vous, et garder, on me parle de deux, garder deux amis sincères, entre les copains, les copines, les copains, les copines, c'est des copains, il y a des copines, mais je parle d'amis, je ne parle pas de copains, d'accord ? Ou de copines. D'amis sincères, il ne faut en garder que deux. Moi, c'est comme ça que je le vois. On me dit aussi que je ne sais pas ce qui va se passer durant ce mois d'octobre, mais en tout cas, on me dit que vous allez partager énormément de choses avec vos parents ou avec vos enfants, vous serez dans la générosité parce qu'on vous aime pour qui vous êtes. Peut-être que vous allez avoir un appui de vos parents, de vos enfants. En tout cas, là, durant ce mois d'octobre, ça y est, vous êtes enfin prêt ou prête, vous avez envie de défoncer toutes les portes. C'est assez duré de stagner, d'avoir des portes qui se ferment. Donc là, vous donnez un grand coup de pied, un grand coup de poing et on défonce les portes, d'accord ? Soyez terminés, vous allez aller maintenant au bout de vos ambitions. C'est fini la guéguerre, c'est fini qu'on vous mette des bâtons dans les roues, c'est fini la jalousie des autres, vous allez commencer à dire la jalousie, je m'en fous. Pour certains ou certaines scorpions, on me dit que vous êtes en mode chagrin, en mode pause, vous avez du mal à revoir le soleil, vous êtes dans la tristesse, on me dit que vous avez du mal à ouvrir les yeux, vous avez du mal à croire au changement qui va arriver mais pourtant, moi, on me dit qu'il y a des messages qui vont arriver et ouvrez les yeux surtout. Arrêtez de vous apitoyer sur votre sort, ça ne sert à rien. En plus, le scorpion, il ne s'apitoie pas à la base. Il tombe, mais il se relève vite. Et voilà, nous avons le roi de coupe. Vous contrôlez vos émotions mais quand vous ne pouvez plus les contrôler, ça impacte votre santé, sachez-le. Si vous contrôlez trop vos émotions, c'est votre corps qui va réagir, ce n'est plus votre tête, c'est votre corps. D'accord ? Donc, vous avez du mal à faire confiance à quelqu'un qui pourrait rentrer dans votre vie, vous avez du mal à faire confiance à l'amour tout simplement. On est bien d'accord, vous avez vraiment un ménage à faire au niveau pro peut-être, au niveau relationnel, au niveau ami, au niveau pote. Il y a plein de personnes, la jalousie, les médisances, les cancans qui ne savent rien, qui ne nous intéressent plus. Écoutez-moi ça à la poubelle. Et voilà. Reprenez votre équilibre, arrêtez de vous inquiéter, arrêtez de vous vouloir trop, trop, toujours trop, arrêtez d'être trop perfectionniste, et surtout, arrêtez d'être trop sévère avec vous-même. Bon. Ok. 42 minutes. C'est pas fini. Je vais aller voir celui-ci. On va faire l'oracle des miroirs. Allez, on y va pour l'oracle des miroirs pour mes amis scorpions. Ok, très bien, on me demande de faire une coupe. Allez, pour mes amis scorpions. Santé, comme par hasard. contrat. Contrat. contrat santé, ça veut dire beaucoup de choses. Peut-être que certains vont signer, ou vont signer, là, au mois d'octobre, 10 études pour tout ce qui est dans le médical, d'accord, et se lancer dans le médical. ça pourrait me dire aussi que vous devez faire un pacte avec vous-même en disant c'est bon là, j'arrête de me torturer la tête, je veux reprendre vraiment ma santé. Donc, vous allez faire un pacte pas avec le diable mais avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire ? Avec vous-même. Un pacte avec vous-même. Allez, on y va, nous allons voir ce que ça nous dit. Ok. On me dit que vous avez vos culpabilites. Non, non, ok, merci. On me dit que ça fait un moment de vous culpabiliser sur des choses. Moi, je pense que vous vous culpabilisez sur un passé. On me dit que vous vous culpabilisez sur des choses. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se passent derrière moi. Je ne dis ça, je ne dis rien. Ok. On me dit que vous vous culpabilisez sur des choses parce que vous avez vécu normalement du chèque. Ce n'est pas compliqué. non, 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 il y en a trop, trop, trop. C'est vous. C'est vous qui vous culpabilisez. C'est vraiment vous. Ça fait longtemps que vous vous culpabilisez sur des choses. Ça fait un moment que vous vous culpabilisez sur des choses parce que ça fait un moment que vous êtes en plein échec. Vous vous dites à quel moment je vais sortir de cet échec ? À quel moment ? Alors, s'il vous plaît, mes guides, vous allez nous répondre à quel moment est-ce qu'on va sortir des échecs ? Ben voilà, il y a une porte qui va s'ouvrir. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Vous allez revoir le soleil. Il fallait peut-être en passer par là. Ok. On me dit autre chose dans ma tête. On me dit que peut-être il y a des personnes qui vont trouver une solution pour sortir d'une situation par rapport à un foyer. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont claquer la porte et ouvrir une autre au niveau d'un foyer. que ces personnes vont partir d'une situation qui les impactait pour leur reprendre leur équilibre parce qu'elles ont enfin ouvert les yeux. On pourrait me dire aussi que certaines vont claquer la porte ou certains parce que ça y est, ils sont décidés à se séparer, à divorcer. x raisons au niveau de la loi d'accord ? La justice. D'accord ? Parce qu'elles ont enfin ouvert les yeux ces personnes-là. pour ouvrir une nouvelle page de votre vie. Pour ouvrir une nouvelle page de votre vie. Hé ! J'ai dit avant par rapport à une maison. Regardez, la carte je vous l'ai montrée et là, j'ai la maison. Une nouvelle page de votre vie par rapport à un foyer, par rapport à une maison et ça fait longtemps que vous en avez eu lieu. Vous avez même fait des couchoirs, ça vous a même empêché de dormir. Vous avez dû faire un choix important, vous avez dû prendre une décision importante au niveau peut-être de vos enfants, de votre famille, vos parents, etc. Aussi, vous avez dû faire un choix par rapport à des amis ou alors il va falloir le faire. Je vous l'avais dit tout à l'heure. Parce qu'il y a des amis. Ou la famille, je ne sais pas. Mais là, c'était plus proche parce que c'était comme ça. Je pense que c'était plus proche des amis parce que vous avez devoir faire un choix. Peut-être que c'est la famille aussi. On parle de trahison. Moi, je n'aurai plus amis. Pourtant, j'ai les deux, mais je n'aurai plus ces amis qui vous ont trahis ou qui vont vous trahir. On me dit qu'il y a un verdict qui va tomber. Il y a quelque chose qui va arriver à vous. Vous allez comprendre les choses. La famille, ça peut être un enfant qui vous a trahi. Ou peut-être qu'il y a eu une trahison familiale donc un mari par rapport à une femme par rapport à une garde d'enfants. Ou peut-être que vous vous tiraillez par rapport à des enfants par rapport à une garde. pour certains ou certaines, peut-être qu'il y a un enfant avec qui vous étiez fâché qui va revenir vers vous. En tout cas, on me dit qu'il y a un retour. Wow. OK. On me dit qu'il y a un retour de nouveau projet pour vous. Vous allez partir sur une nouvelle évolution, une nouvelle évolution. Mais ça va se passer petit à petit. Il va falloir monter les marches doucement. D'accord ? Alors, la sexualité, ça peut être une affiliation. Peut-être qu'il y a un de vos enfants qui a des nouveaux projets qui veut partir sur autre chose. C'est un de vos enfants. Ça peut être aussi un retour à des nouveaux projets parce que vous avez rencontré quelqu'un. Il y aura une belle position qui va arriver petit à petit. Mais il y aura peut-être à un moment donné à aller goûter le fruit des fendus. Pour savoir. En tout cas, on me dit qu'il y aura une très belle victoire. Soit pour ce charnel. Par l'instant, je n'ai pas d'amour. C'est bizarre d'ailleurs. Pour ce charnel ou par rapport à votre enfant. On parle de grande victoire pour cet enfant. Ou par rapport à ça. On me dit que vous, vous vous protégez. on me dit que les choses prennent du retard pour vous. Ah, OK. Vous vous protégez. Un homme ou une femme prend du retard pour venir vous voir. Parce que, pour venir vous voir. Peut-être que pour, comment je peux dire, pour vous, pour venir à votre rencontre. À votre encontre. D'accord ? Parce que peut-être que ce n'est pas le bon moment que cette personne vienne vous voir parce que vous avez encore des choses à lâcher. Ça peut aussi dire que c'est un homme ou une femme qui va rentrer de l'étranger, qui va rentrer d'un voyage et va vous contacter. On me parle d'amour et d'argent. Je vous dis que c'est quelqu'un qui sera grand. Cette personne, homme ou femme, la rencontre que les scorpions vont faire, c'est une personne qui a un haut statut. D'accord ? Là, j'ai l'homme et la femme. Ah, ouais. Bon, après, il y a un truc qui arrive, mais bon, il y a un retour suite à une séparation. Quelqu'un va revenir, un ex va revenir, mais par contre, c'est certain, vous n'allez pas le reprendre parce que, autant avant vous étiez dans l'instabilité émotionnelle, autant là, vous n'y êtes plus. Cette personne du passé pour revenir, vous vous en foutez littéralement. Vous avez fait table rase. Il n'y aura pas de compromis avec cette personne. Vous savez toujours que cette personne vous a trahi, vous a menti, vous a fait les pires choses. Un père narcissique à vos femmes, d'accord ? Maintenant, vous avez juste envie de vous projeter, vous, sur quelque chose d'autre. Vous avez envie de signer autre chose. De toute façon, vous avez fait un pacte avec vous-même. De plus jamais repartir en arrière. D'accord ? Vous voulez avancer, vous voulez refaire la fête. Ça peut me dire aussi que vous êtes en train de vous projeter par rapport à un contrat que vous allez devoir signer. Mais on me dit que pour l'instant, vous examinez la situation. On me dit que suite à une séparation du passé, il y a eu énormément d'accusations entre vous deux et ça a impacté votre santé. Je dis beaucoup de choses, 50 minutes. On me dit qu'entre vous, si ce n'est pas passé, il va y avoir énormément non-paroleuses. En tout cas, vous, tout ça, vous vous en foutez maintenant. Vous allez partir sur une renaissance qui est plus importante pour vous à vos yeux parce qu'il y a une personne étrangère. Quand je dis étrangère, je ne parle pas de nationalité. Je dis qu'il y a une personne que vous ne connaissez pas. D'accord ? Va correspondre avec vous et ça sera une renaissance pour vous. Voilà, voilà, voilà. 51 minutes. Je voudrais aller voir le parchemin sacré de la messagère des anges et du bien-être. Je me fous de toi, Virginie, parce que le frisson de l'âme, c'était beaucoup plus simple. Mais bon, c'est trop long à dire. Allez, on y va sur le parchemin sacré. Allez, on y va sur le parchemin sacré. Et puis après, je vais faire juste un oracle sur l'amour après on s'arrête et la clave. Après, c'est sûr que mon intro a duré 15 minutes. Allez, on y va, s'il vous plaît. Rencontre. Première carte. Rencontre. Rencontre et bonheur. Je ne peux pas faire autrement. Rencontre et bonheur. Tout va passer en mouvement. Tout va aller assez rapide. Ça peut être aussi, quand je vous avais parlé tout à l'heure de quelqu'un de grand, j'avais parlé d'avocat, de médecin. Ça peut être aussi quelqu'un de grand dans la spiritualité. Ça peut être aussi un écrivain. Ça peut être aussi quelqu'un qui peint. C'est quelqu'un qui est l'artiste. C'est un sculpteur. C'est quelqu'un qui est un artiste. Un artiste dans tout. Quand je peux dire. Si c'est un médecin et artiste, quand je dis l'artiste, c'est peut-être qu'il opère. Vous voyez ce que je veux dire. Je vois des choses quand même. Si c'est quelqu'un de grand, c'est quelqu'un de grand. D'accord ? Et si l'artiste, peut-être qu'il sait manier son adversaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans un tribunal. Ça veut dire plein de choses. Bon, en tout cas, on me dit que vous avez étudié les choses par rapport à cette rencontre qui a offert un bien fou parce que nous avons le bonheur. Et ça sera vraiment une renaissance pour vous. Et c'est ça que je voulais aller chercher, mais si vous voyez. Ça serait une renaissance pour vous. Ok. Après, on me parle d'autre chose. Ok. On est bien d'accord. Il y a bien quelqu'un familial. famille, c'est familial. Ça englobe tout le... D'accord ? Parents, grands-parents, cousins, cousines, frères, sœurs, etc. Enfants, etc. On me dit que cet été, peut-être... Je reviens sur la naissance. Je reviens sur la naissance. Naissance cet été. Enfin, on va dire procréation cet été par rapport à quelqu'un de votre famille. De ma part, j'espère pas. Par rapport à mes enfants. Et on me dit que... À l'automne, là... Peut-être que c'était qu'un accident. D'accord ? On me dit aussi que peut-être qu'il y a eu une renaissance pour vous, là, cet été. Vous avez fait la fête. Vous êtes amusé, etc. avec quelqu'un de votre famille. On me dit que là, durant ce mois d'octobre, vous allez rester paisiblement au sein de votre foyer. Mais pour certains ou certaines, je vois un changement de foyer parce qu'on me parle de déchireur sentimental. On me parle d'un homme ou d'une femme, bien sûr, comme d'habitude. On me parle d'une déchireur sentimental. Une personne qui est enchaînée. Une personne qui est sous l'emprise de quelqu'un qui a envie de s'en sortir. Mais cette personne ne peut pas s'en sortir parce que financièrement, ça va être compliqué. Cette personne a juste besoin d'une renaissance. Mais c'est compliqué. Il y a tellement de secrets qui sont cachés. Cette personne a du mal à se libérer. de beaucoup de choses. De son beau bourreau. Homme-femme. De ce pervers homme-femme. Mais une porte va s'ouvrir pour vous. C'est comme ça. J'ai l'impression que c'est un peu du passé. Parce que là, on me dit qu'il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Vous allez enfin pouvoir guérir. N'importe qui est s'ouvre. Vous allez enfin pouvoir guérir. Là, on vous a mis en période de transition. On me dit que vous allez avoir énormément d'échanges. Ça revient. Avec une belle évolution qui va arriver. Ça revient. Avec une belle évolution qui va arriver par rapport à des échanges. On me dit que là, j'étais seule. Mais on me dit qu'il va y avoir un recommencement de l'amour qui revient. Et ça sera le grand succès. Et on me dit que le temps sera contexté. C'est-à-dire que le temps sera court par rapport à une relation homme-femme. Faites confiance à votre intuition. Ta chance va être là pour vous. Je crois que je vais m'arrêter là. Donc, likez, abonnez-vous, laissez-moi vos commentaires. Merci, merci, merci aux derniers abonnés de ce mois-ci. Et puis même, merci à tous. D'accord ? Il n'y a pas de favoris. Juste merci à tous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite. Gros bisous. Bye bye. Au revoir. Au revoir.